... Allez, salut, nous sommes toujours à Nantes, nous sommes avec le groupe Arche, c'est ça les gars ? Yes, salut à tous ! Salut ! Salut ! Salut tout le monde ! Allez, première question, comment s'est formé le groupe ? Ça s'est formé simplement, on était en soirée, on se disait qu'il fallait qu'on fasse un truc intéressant de notre vie, et voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. D'accord, vous connaissiez tous, non ? Non, on a connu les deux, vas-y, je te laisse. Non, j'allais lui dire qu'il fallait qu'ils développent un peu plus, en fait, les deux là, ils se connaissent depuis qu'ils ont 4-5 ans, donc on ne va pas révéler les infos sur les âges, non, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais un petit peu quand même. Et je ne vais pas raconter à leur place, mais ils faisaient des petites soirées, des petits trucs comme ça, et à un moment ils se sont dit, on ne fait rien là, genre regarde, qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde dans un miroir, on fait des soirées, c'est ça notre vie, du coup on va faire un autre truc. Mais je le raconte, mais c'est à eux de le raconter. C'est vrai que du coup, c'est exactement ça, maintenant on fait ça, mais on fait de la musique, donc on fait toujours les soirées, mais il y a toujours les... Donc non, le truc c'est que oui, on se disait, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, en fait, on ne fait rien d'intéressant, on devait passer le bac à l'époque, on se disait, ça va nous mener où, on ne sait pas, rien qui nous intéresse. Donc le seul truc qui était intéressant, c'était de gratter, quoi. Et donc on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un groupe, ce serait quand même marrant. Et voilà, c'est parti d'un peu d'un délire comme ça, et puis au final, voilà, ça avance, voilà. D'accord. Et on arrive jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez sorti un album, il me semble, qui s'appelle Out of Control, c'est ça ? Exactement. Donc sorti au mois de mars, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail au niveau des textes et de la musique ? Il y a plein de détails. C'est-à-dire ? Ce que vous voulez. Ouais, bah écoute, ouais, avec plaisir. Bah c'est bien, hein ? Écoutez-le. Je le prends ? Ouais, ok. Ouais, bah en fait, c'est le fruit de pas mal de compos qu'on a pris du temps à écrire, d'autres qui se sont arrivés très vite aussi. Et pour la musique, bon, pour le petit processus de composition, ça vient un peu de tout le monde. Il y a des idées de riffs, etc., plein de choses qui viennent de tout le monde. Même si en règle générale, c'est quand même souvent Albert qui arrive avec une idée à la base. Et pour les paroles, c'est un peu plus moi et Albert aussi maintenant. Donc voilà, au niveau des titres, on a pu tourner, on a pu faire un petit peu les jouer en live depuis la sortie, même avant d'ailleurs, pour les tester. Et d'ailleurs, ce soir, on va en jouer quelques-uns, on va en jouer plusieurs. Donc voilà. Et après, j'avais en tête aussi, on était parti sur une thématique sur l'album, c'est pour ça aussi qu'il y a un tigre dessus. C'est parce que ça représente aussi, on voulait représenter la liberté à travers la musique, à travers ce qu'on fait. Parce que c'est ce qu'on fait, ce taf-là de faire de la musique qui n'est pas forcément reconnu par tout le monde. Enfin voilà, on le sait très bien. Et nous, on veut justement dire qu'on fait ce qu'on veut. Nous, on a envie de faire de la musique, on le fera jusqu'au bout. Et voilà, ça, ça fait partie aussi de... Et il y a aussi le côté sauvage. Les textes, c'est sexe, drogue, rock and roll ou... Pas que. En partie. Un peu, mais c'est pas tout. On a une super chanson sur notre belle voiture. C'est vrai. Qui est là, qui nous accompagne encore aujourd'hui. Moi, c'est ma préférée d'ailleurs. Avec bien sûr des jeux de mots. Oui, oui. Voilà, des allusions. Oui, bon, d'accord. C'est une chanson qui parle du bruit que fait la voiture sans dire que c'est une voiture. D'accord. On pourrait penser à autre chose. Voilà, c'est ça. Ok. Comment avez-vous enregistré ? Où et avec qui ? Alors, en fait, on bosse avec La Batterie, qui est une salle de concert. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit un truc ? Non. Aiguille en cours. Aiguille en cours. Donc, c'est une salle super cool. Et en fait, ils nous aident. Donc, à chaque fois qu'on fait une tournée, en général, on fait une résidence avec eux. Toute l'équipe nous prépare. Voilà. Et c'est génial parce que ça nous permet de bosser à fond. C'est du matin au soir pendant plusieurs jours. C'est super intense. Et voilà. Et donc, du coup, c'est l'ingé son qui fait les résidences avec nous qui s'est dit « Ok, vas-y, je fais l'album avec vous. » Et donc, voilà. C'est lui, Clément. Big up. Notre frérot Clément. Et voilà. C'est lui qui a produit « Out of Control ». Ok. Donc, vous jouez ce soir avec Enville. Est-ce que vous avez dû faire des concerts jusqu'au-là ? Est-ce que vous avez d'autres choses de prévu ? On a plein de trucs de prévu. Avec Enville ou après ? Non, mais même en tout. Alors, Enville, on continue la tournée avec eux. Ce n'est pas juste ce soir. On va faire tout le reste de leur tournée en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Aussi, donc tous les soirs, là, pendant un mois. Et puis après ça, on rentre. Puis on va se reposer un petit peu. On va dormir une semaine. On va dormir un peu. On va continuer à travailler. Parce que peut-être qu'on travaille sur des nouveaux morceaux. Ce serait bizarre de s'arrêter alors qu'on fait plein de concerts. Et par la suite aussi, on ouvrira pour The New Roses à Paris. À Nantes aussi. Oui, à Nantes aussi. À Nantes, à Paris et à Lyon. Enfin, c'est à Lyon, Paris, Nantes. Mais bon, pareil. Et en avril, on ouvrira pour Loudness cette fois-ci. Voilà. Et puis on va probablement retourner en Angleterre. Parce qu'on fait beaucoup de concerts en Angleterre, au Royaume-Uni, Écosse, tout ça. Là, ça commence à devenir chaud là-bas. Tout en juin, ça, je pense. Ok, pas mal. L'album, on peut le trouver partout ou pas ? Partout. Partout. À l'étranger et tout. Partout, sauf dans les grands magasins. D'accord. C'est-à-dire nulle part. Il n'est pas sur Internet et on ne l'a pas en physique. Non, on peut le trouver sur toutes les plateformes de distribution, quelle qu'elle soit, que ce soit du streaming ou du téléchargement légal. Peut-être sur les autres, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas cherché. Et on peut l'acheter sur notre site, enfin sur notre Bandcamp, via Facebook ou notre Bandcamp. Vous pouvez nous le commander ou même juste en nous envoyant un message. Oui. Voilà, nous, on n'est pas méchant. Bonjour, on aimerait vous acheter un disque. Très bien, pas de souci. Comment définiriez-vous votre style ? Il n'y a pas de style. D'accord. On n'a pas choisi, c'est le style qui nous a choisi. Parce que chacun d'entre nous, on est parti déjà dans ce délaire-là. Chacun a grandi un peu avec cette musique-là. Du coup, le style, on dirait Hard Rock Glam, pour préciser, je pense. On est tous d'accord avec ça ? Oui, oui, oui. Non, mais en vrai, globalement, c'est du Hard Rock Glam, c'est ça. Mais on a tous nos influences un peu différentes. Et au final, quand on crée les morceaux, les gens nous disent tout le temps une influence différente. À chaque fois, ils nous disent « Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. » Et à chaque fois, ça n'a rien à voir. Et du coup, on se dit « Bah, en fait, on fait ce qu'on fait, puis les gens définissent ça. » Oui, en fait, chacun donne... Je ne sais pas, par exemple, toi, quel artiste viendrait en tête pour nous ? Ah, interview renversée ! Je ne sais pas ! Bon, peut-être motelé, non ? Par exemple, pas du tout, tu vois. Non, mais si, si, bien sûr, c'est pour blaguer, mais c'est vrai. Chacun va dire « Ouais, moi, ils me font penser à eux, etc. » Finalement, bon, c'est quand même que des gens qu'on connaît ou qu'on écoute en général. Donc, forcément, ça doit s'entendre. Mais on n'a pas défini « Ouais, il faut qu'on s'habille comme ça, il faut qu'on joue tel type de morceaux et tout. » Juste, ça nous paraît évident, c'est des trucs qu'on écoute et on le fait en musique et basta, quoi. Voilà, et puis en plus de ça, bien qu'on aime tous le rock, le hard rock, ce qu'on fait, tout ça, on a chacun des petites préférences dans des petits styles. Léo, pendant un temps, il écoutait beaucoup de grunge, maintenant, il écoute beaucoup de glam, du vrai glam très fort. Albert, il est très, 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 très néo-métal, néo-néo-métal même. Julien, c'est le plus vaste, je pense. C'est le plus vaste. Moi, je suis plus sur les trucs un peu à l'ancienne, les trucs qui sonnent un peu vraiment rock, la base rock'n'roll. Et du coup, au final, si tu prends tout ça, que tu mélanges un peu, ça ne fait pas du trash. On aime bien la pop, ça ne fait pas du trash, ça ne fait pas du descore ou n'importe quoi, ça fait un peu plus ce qu'on fait. Et d'ailleurs, nous, on se dit, parce qu'il faut se classifier, on se dit glam, hard rock, mais en vrai, au début, on ne disait rien, et c'est les gens qu'on dit. Et justement, est-ce qu'il y a un groupe qui vous rejoint tous les quatre ? Oui, peut-être pas tous les quatre. Mais je pense, nous, alors, il y a Slash aussi. Slash, ouais, Slash solo. Et je dirais peut-être Van Aen aussi. Slash Van Aen, on va dire. Oui, ça passe. Et on a plein, on écoute tout le temps de la musique ensemble, donc on a plein de, plein de musiques en commun, quoi. Après même des groupes modernes, on écoute beaucoup de trucs modernes aussi. Je ne sais pas, il y a quand même des trucs modernes qu'on écoute. Shine Down, c'est vrai que lui, il n'écoute pas Shine Down, non, Hit. Hit, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en... Bah, aussi, Santa Cruz. Ah oui, Santa Cruz. Santa Cruz au début. Ah bah oui ! Kissing Dynamite. Kissing Dynamite. Ah oui, exactement. Kissing Dynamite, bien sûr, qui sont incroyables. Et attention, scoop. Oh là 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 là, je n'ai pas fait de scoop tout à l'heure, moi. Je vais faire le scoopie, moi. Dont le chanteur, Annes Brown, qui a mixé et travaille avec nous en ce moment sur les mix de nouveaux morceaux qui pourraient être un nouvel album ou quelque chose comme ça. Donc voilà, le chanteur de Kissing Dynamite est en étroite collaboration avec nous, ou l'inverse plutôt, d'ailleurs. Non mais, oui, c'est peut-être incroyable en plus. Oui, oui, il est très très fort. Très très fort. Ok, est-ce que vous avez tourné un clip ? Quatre. Ah, déjà ? Ah, déjà ? Quatre pour le dernier disque. Oui, d'accord. On a du blanc. Sur quel morceau tout ça ? Ah oui, voilà. On a fait un clip sur Good Love In. On a fait, dans l'ordre, je vais essayer, un clip sur Fire at Will, un clip sur Make the Low et un clip sur Never Let Go qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, d'accord. Il est sorti il y a quoi ? Il y a un mois. Ils sont réalisés par qui ces clips ? Par qui sont réalisés ? Ils sont réalisés par Mathieu Delaroche. Mathieu Delaroche, c'est le bassiste de Black Rain. Oui, d'accord. Et ils nous aident beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Ils sont bien, hein ? Ok. Bah oui, je peux dire. Normal. Leur dernier album a été fait justement par Anès. Oui. Donc c'est grâce à eux qu'on a le contact... C'est grâce à Black Rain qu'on a le contact de Anès, quoi. Donc on les remercie énormément pour ça parce que ça sonne incroyable. C'est notre groupe grand-fère du Roddy. C'est notre groupe grand-fère, un peu. Oui. Voilà, c'est... Ils sont cools avec nous, c'est chouette. Ok. Que pensez-vous de l'endroit ? Et avez-vous l'habitude de jouer dans ce style d'endroit ? Je vais peut-être arrêter de monopoliser le micro parce que sinon ça fait interview de Séverin. Alors, que pensez-vous de la salle, monsieur ? Bah franchement, l'endroit est super sympa avec des bonnes bières et tout. Super espace. Moi, j'aime la bière. Non, mais franchement, c'est cool. Après, on a déjà joué dans des lieux comme ça. Je pense notamment à Glasgow. On avait eu un bar un peu du style en souterrain. À Coulomiers aussi. Non, mais du coup, t'as les pierres et tout. Enfin, voilà. Et non, franchement, c'est génial, quoi. Les gens ont l'air tous super sympas. Bon, après, on vient d'arriver il y a deux heures, donc on ne peut pas faire un rapport détaillé non plus. Mais jusque-là, franchement, ça a l'air vraiment cool. Il y a un bon son là-haut dans la salle. Une bonne scène, une bonne salle. Donc, voilà. Franchement, c'est cool. Je ne sais pas si j'allais dire de plus, mais oui, très bien, très bien. Non, c'est un très beau rapport. Bravo. Je lui disais, il faut que j'aille demander pour savoir si on peut faire la pyrotechnie ce soir. Est-ce qu'on fait de la pyrotechnie ? Est-ce qu'on fait de la pyrotechnie sur scène ? On a demandé, mais ils n'ont pas encore dit si c'était bon ou pas. Justement, tu m'arraches la prochaine question. Je voulais juste vous demander s'il y avait quelques surprises, justement, ce soir. Au niveau des morceaux, est-ce que vous faites des reprises, des choses comme ça ? On fait une reprise. Ce soir, on fait une reprise et c'est une belle surprise. Ah oui, c'est un morceau que... Mais on ne va pas dévoiler. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas forcément dans le style dans lequel on l'a refait à notre sauce, quoi. C'est un morceau des années 80, mais pas dans le style... Un morceau iconique. Iconique. Les années 80, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. D'accord. Ok. Vous êtes dans un film. Bon. Ça commence à faire beaucoup. Bon, les gars, je vais vous demander un petit mot pour la fin et puis vous souhaitez plein de bonnes choses pour la suite. Merci, c'est gentil. Bah, écoute, un mot pour la fin. Bah, merci. Merci à vous, les gars, de nous avoir ce soir. C'était un plaisir. Et voilà, avec les gars, on a hâte de monter sur scène, de faire cette tournée. On est Arches. Des gros bisous. Tu as tout dit. Tu motes les mots de la bouche. C'était parfait. J'en ai de la larme avec. Merci. Ok, merci, les gars, et à très bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada